bonjour à toutes bonjour à tous voilà nous on se retrouve après une petite période pour redécouvrir ensemble la ville de new york on va aller on va aller voir les géants les géants de new york donc les grands gratte ciel ont été voilà c'est la caractéristique de cette de cette ville les new yorkais il paraît que les new yorkais repère les visiteurs et les étrangers à new york parce qu'ils ont toujours le nez levé je vous avoue que je dois faire partie des touristes à chaque fois que j'y vais parce que je trouve toujours c'est un ces géants extrêmement spectaculaire et new york est pour ça absolument formidable parce qu'on a véritablement une une histoire de cette architecture des gratte ciel donc on peut découvrir et redécouvrir certains de ces certains de ces bâtiments on commence par un des un des anciens de new york bien évidemment aujourd'hui il est même pas considéré comme véritablement un gratte ciel c'est un petit un petit gratte ciel et c'est un immeuble un immeuble ancien c'est le celui qu'on appelle le flat iron le flat iron c'est le fer à repasser donc il date du tout début du 20e siècle c'est un immeuble qui est au croisement de broadway et de la 5e avenue donc qui est dans le nord de la partie centrale de manhattan pas très très loin de l'embao state building je voulais vous le montrer parce qu'en fait il fait partie véritablement des débuts de cette histoire des grands gratte ciel à new york c'est une architecture qui est particulière celle des gratte ciel elle est née de la en fait de la de quelques inventions là les bars en t donc en fait là on est dans l'industrie de l'acier de pouvoir laminer des structures d'acier avec des barres en i ou des barres en t qui vont permettre de créer véritablement les charpentes de fer ou d'acier pour les états unis plutôt d'acier de ces grands de ces grands gratte ciel et puis l'autre invention importante qui elle intervient dans les années 1870 c'est elisha otis qui invente l'ascenseur et donc qui va rendre cette architecture verticale possible les grands architectes qui sont qui sont intervenus sur ces sur ces bâtiments sont là pour burnham en particulier des architectes qui se sont formés à chicago donc en fait la naissance des gratte ciel c'est pas new york c'est chicago mais le développement c'est fait à new york parce que la presqu'île de manhattan est bien plus adapté à la construction de ce type de ce type de géant que les rives des lacs de chicago là le socle de pierre et à entre 18 et 21 mètres de profondeur à new york donc en fait on peut arrimer ces grandes ces grands bâtiments très très facilement on n'a pas besoin de très très grande fondation pour supporter la charge de ces bâtiments voilà vous voyez des images de du bâtiment fuller c'est son nom à l'origine en cours de construction il a une petite et une petite anecdote que j'aime beaucoup à propos du bâtiment fuller c'est que il est il est construit donc au croisement de deux grandes avenues puis vous voyez en fait si vous regardez la photo de droite on voit que à l'époque il est il est quasiment tout seul à être un géant qui ce qui jaillit comme ça au dessus de au dessus de la rue et donc il y avait des inquiétudes des riverains que le bâtiment soit soit bousculé par le vent et qu'il ne s'effondre poussé par le poussé par le vent alors ça c'est maintenant ça nous fait ça nous fait rire pour vous donner une idée c'est un immeuble vous le voyez sur ma photo de gauche qui est construit avec une grande charpente de métal le le poids approximatif de l'immeuble c'est autour de 330 mille tonnes donc impossible qu'il soit qu'il soit poussé à la renverse par le par le vent mais voilà comme c'était un des premiers géants de de new york on avait peur que le que l'immeuble ne sait ne s'effondre je vous le montre voilà son achèvement on n'a pas encore la plateforme dans la partie dans la partie basse qui a été ajouté qui n'est pas très très gracieuse quand bonham a construit ce ce bâtiment bah en fait il a une formation une formation américaine qui est très très largement inspiré par le par l'europe vous le voyez très nettement dans ce dans ce bâtiment c'est assez drôle pour pour nous quand on les étudie quand on sera au pied de cette de cet immeuble à new york je vous montrerai ça mais c'est assez drôle en fait c'est un palais un palais florentin qui qui grimpe sur 22 étages donc en fait toute la partie toute la partie basse est travaillé en refond comme comme voilà comme les palais comme les palais à florence et toute la partie haute reçoit une décoration comme comme l'entablement d'un grand palais d'un grand palais florentin sauf que là bien évidemment il ya 22 étages en tout donc c'est ce qu'on a qualifié de style beaux-arts c'est intéressant parce que c'est une nouvelle architecture très 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 étiré en hauteur mais qui s'inspire quand même très largement de l'architecture européenne ce qui est même à fois relativement relativement logique ce sont des sources historiques et vous allez le voir certains architectes se sont même inspiré des plus grands bâtiments qui existaient jusque là en l'occurrence les calais les grandes cathédrales européennes donc là spécifiquement pour ce pour cette pour cet immeuble là on voit déjà une spécificité quelque chose qui va être particulier à l'intérieur de ces de ces gratte ciel c'est que l'identité du bâtiment dans une ville qui est construite à la verticale c'est la partie basse de l'immeuble devant laquelle vous allez passer et sa partie haute donc les architectes ça pour la plupart du temps s'attachent à donner une identité visuelle forte à la fois dans le socle et dans le sommet de l'immeuble toute la partie intermédiaire étant difficilement visible sauf si vous êtes au plus près du au plus près du bâtiment l'aménagement de ces de ces de ces immeubles va parcourir véritablement toute toute l'île de manhattan mais avec des des points des secteurs où les où les grands gratte ciels se se concentrent là vous êtes au débouché du pont de brooklyn vous êtes dans barre au sud de la de la presqu'île de manhattan juste derrière le bâtiment on a le début du financial district avec wall street et le world trade donc c'est un très grand un très grand bâtiment qui a été construit en 1913 pour la la compagnie wall worth donc c'est un immeuble qui est construit pour une compagnie de ce sont des magasins en fait c'est une chaîne de magasins et ce bâtiment là est intéressant pour nous parce que le fait que le bâtiment soit très très spectaculaire et très très haut le bâtiment wall worth fait 241 mètres de hauteur pour 57 étages et il occupe tout un îlot de de manhattan donc c'est un bâtiment très très spectaculaire vous imaginez en 1913 il est carrément tout seul sur le voilà il est vraiment complètement isolé à l'intérieur de l'intérieur de la ville je vous montre là ça le bâtiment en cours de en cours de construction et donc on a une part de l'identité forte de la fonction en fait des gratte ciel qui apparaît ici le bâtiment va être le siège de la compagnie wall worth mais en même temps il va devenir le symbole de la puissance de la compagnie donc garder ça en tête ça a son importance les grands gratte ciel ont aussi comme comme fonction de servir d'icônes à la puissance soit de la compagnie qui l'a fait construire cela soit la compagnie qui va occuper le bâtiment là spécifiquement wall worth et puis new york est aussi un laboratoire sur le sur les ces bâtiments vont être des laboratoires d'architecture donc vous avez vous si vous regardez l'image de droite on voit qu'en fait l'immeuble occupe tout un îlot ça ça va mettre en évidence un souci dans la construction de ces grands de ces grands gratte ciel si l'immeuble occupe tout l'ensemble de l'îlot en fait il va il va gêner les immeubles les immeubles voisins je m'explique que vous soyez à l'est ou à l'ouest du bâtiment à un moment dans la journée vous allez vous retrouver dans l'ombre de ce grand de ce grand gratte ciel et donc la valeur des immeubles qui se retrouvent dans l'ombre des bâtiments va être considérablement dévalué donc là spécifiquement vous le voyez pour le bâtiment pour le bâtiment wall worth tout le socle occupe tout l'ensemble du de ce de ce pâté de maison et donc en fait on a un géant qui qui grimpe sur 28 étages pour tout ce qui concerne la partie du la partie du socle et avec 27 étages de plus pour le pour la flèche elle-même ça a déterminé en fait une loi qui a été qui a été mise en place en 1916 qui s'appelle zoning resolution qui interdit un au bâtiment d'occuper l'ensemble de la de la parcelle au delà d'une certaine hauteur à partir d'un certain d'un certain niveau l'immeuble doit se rétracter sur la sur la parcelle pour ne pour éviter véritablement le le les ombres portées sur les immeubles voisins vous le verrez c'est assez caractéristique on le verra quand quand je vous montrerai le l'emba estate building et donc si vous regardez à gauche on voit très 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 nettement l'armature d'acier de ces grands de ces grands bâtiments alors ça fait partie des caractéristiques de ces de ces immeubles ils sont construits relativement rapidement parce qu'en fait c'est une grande charpente de métal qui porte la structure du la structure du bâtiment alors celui ci a donc été construit par l'architecte casque gailbert encore une fois c'est un c'est un bâtiment qui est d'inspiration européenne je vous montre la flèche elle même le sommet de la de la flèche je vous disais quand ces premiers gratte ciel ont été construits les seules grandes références qu'on qu'on avait pour des bâtiments de très grande hauteur c'était les c'était les tours des cathédrales c'était les clochers des cathédrales et donc très logiquement on s'est en partie inspiré de cette de cette architecture si enfin quand vous serez devant le bâtiment wallworth il est assez drôle parce que c'est véritablement une architecture très très marqué par le par le néo gothique le bâtiment a donc été construit juste avant la première guerre mondiale pour recevoir les bâtiments les bureaux de wallworth récemment l'immeuble a été a été transformé modifié on en reparlera dans quelques dans quelques minutes mais certains de ces de ces bâtiments ont subi depuis les attentats de 2001 la crainte de des travailleurs de se retrouver à l'intérieur d'un gratte ciel et donc une part de l'immobilier de bureau s'est retrouvé à vide et donc on a transformé certains de ces certains de ces immeubles en résidence et c'est le cas spécifiquement du bâtiment wallworth de tout le socle de l'immeuble toute sa base dans ma photo droite tout à tout grand rectangle qui est à la base est resté un immeuble de bureau alors que la flèche elle-même donc les 27 étages de la tour elle-même ont été transformé en bureau pour la petite anecdote il a fallu donc créer une nouvelle entrée pour ces pour ses appartements donc c'est en fait la colonne d'un ancien monde charge qui a été qui a été supprimé pour être transformé en ascenseur privé pour que vous puissiez accéder à votre appartement à l'intérieur de la de la flèche du bâtiment du bâtiment wallworth alors on continue à avancer je vais celui ci vous le vous le connaissez je vais vous montrer de deux géants qui sont qui sont extrêmement célèbres dans dans new york là je vous montre le bâtiment chrysler donc lui il a été il a été aménagé par 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 van allen le projet de construction de ceux de ce gratte-ciel est né en 1927 et en fait walter chrysler le propriétaire de la compagnie de fabrication automobile a repris le projet en 1928 le la construction a été assez rapide un stade un immeuble qui a été inaugurée en 1930 c'est un des bâtiments avec une très forte identité art déco si vous avez vous aurez certainement remarqué la la flèche en acier chromé ok voilà donne une identité très 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 marqué à cette à cet immeuble si vous le connaissez déjà vous savez il a il a cette toute cette tout son sommet qui brille du soir au matin et qui qui fait qu'il attire immédiatement le immédiatement le regard c'est intéressant pour pour nous avec cette idée que les grands gratte-ciel de new york ont aussi été été construits avec l'idée qu'il qu'il donnait l'exemple la marque d'une d'une société là spécifiquement chrysler et donc vous le savez probablement les les symboles des bouchons de radiateurs des voitures chrysler ont servi à décorer cette cette immeuble vous voyez sur ma photo de droite au 31e étage on voit sur les angles du bâtiment les doubles ailes des bouchons de radiateurs des voitures chrysler et puis au 61e étage quasiment au sommet de l'immeuble on a ces ces torses c'était cette aigle qui jaillissent de la qui jaillissent de la structure du bâtiment elles sont elles aussi en acier chromé pour rappeler en fait les bouchons de radiateurs des voitures chrysler donc en fait le bâtiment fait aussi de la publicité pour le pour le fabricant automobile vous savez peut-être c'est une petite anecdote dans l'histoire du de ce bâtiment il normalement l'architecte van allen avait prévu de couvrir l'immeuble d'un dôme donc ça faisait de ce bâtiment une structure certes de très grande hauteur mais pas pas exceptionnellement haute et donc chrysler a fait modifier ce cet élément là c'est tout le sommet du bâtiment et a fait ajouter une une flèche au bâtiment ce qui fait que la flèche en fait a été dressée au dernier moment à la dernière minute au sommet de l'immeuble pour lui faire prendre la place de leader du bâtiment le plus haut au monde quand il est inauguré en 1930 le l'immeuble avec 319 mètres de hauteur devient le plus haut bâtiment du monde c'est le premier gratte ciel a dépassé la hauteur de la tour eiffel la tour eiffel n'est pas considérée comme un gratte ciel c'est une structure en réalité il ya que quatre étages à l'intérieur de la tour eiffel donc elle a pas ça pas le sens d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble de bureau mais elle a elle était depuis 1889 la plus haute construction humaine et donc elle est dépassée en 1930 par le bâtiment de par le bâtiment chrysler pour pour la petite la petite anecdote le dernier le dernier étage que vous pouvez louer à l'intérieur du bâtiment chrysler est au 76e étage à l'origine à l'intérieur du à l'intérieur du bâtiment on avait à la base de la de la flèche donc dans ma photo de gauche vous voyez un petit carré à la base de la de la flèche qui était un club qui s'appelle cloud club et qui se trouvait entre le 66e et 68e étage du bâtiment et qui donc avait des grandes parois de verre qui permettait de voir new york depuis le sommet du du bâtiment chrysler donc la flèche a été ajouté à au dernier moment alors je vais mettre le je vais mettre le micro devant la la flèche a donc été ajouté au dernier moment elle a été monté en fait à l'intérieur du bâtiment puis dressé à la dernière minute au sommet de au sommet de l'immeuble pour la petite anecdote elle fait elle fait 58 mètres de hauteur cette cette flèche et elle pèse quand même 27 tonnes donc on a monté discrètement à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir obtenir que que l'immeuble deviennent pendant quelques pendant quelques semaines pendant quelques mois le plus haut bâtiment de de du monde et de new york avant d'être d'être battu par le par l'empire state building alors le fameux emploi state building le voilà en cours de en cours de construction et vous voyez on voit très bien à la base de le à la base de l'immeuble oui tiens puisque vous me posez la question sur les sur les ascenseurs à l'intérieur de l'empire state building il y en a 73 oui en fait c'est compliqué en fait un de desservir ces bâtiments ce serait quasiment comme une ligne de métro il faut que vous prévoyez des stations il faut éventuellement prévoir des échangeurs à l'intérieur des bâtiments pour permettre de distribuer l'ensemble du l'ensemble du bâtiment là donc spécifiquement l'empire state building est un état une petite une petite rivalité entre entre président de compagnie automobile donc le bâtiment chrysler vient juste d'être d'être construit au moment où en fait l'empire state building ce se lance il est un ancien directeur de general motors qui a créé un consortium pour construire l'empire state building vous aurez fait attention aux dates aussi bien pour le bâtiment chrysler que pour le bâtiment que pour l'empire state building ce sont des bâtiments géants qui ont été construits pendant la crise économique les bâtiments ont été en partie lancés déjà pour pour voilà pour finaliser les bâtiments au moment où la crise de 29 est intervenue pour la petite anecdote la flèche de l'empire du christler building a été dressée la veille du jeudi noir et donc l'empire state building est un cours de construction au moment de la au moment de la crise c'est un investissement énorme le l'empire state building il il a coûté 43 millions de dollars à l'époque ce qui est une somme absolument absolument énorme au moment où il est où il est achevé à cause de la à cause de la crise l'ensemble des bureaux qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment représente une valeur de 25 millions de dollars donc en fait c'est un gouffre financier absolument catastrophique donc si vous y faites attention on voit bien que l'immeuble est à sa base plus plus large que que la partie haute et en fait au fur et à mesure que l'immeuble monte en hauteur les façades se rétractent c'est la fameuse loi dont je vous parle elle la zoning resolution qui interdit qu'on utilise tout l'ensemble du terrain et donc l'immeuble doit au fur et à mesure qu'il 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 grimpe en hauteur perdre en surface pour permettre pour éviter que que l'ombre soit trop soit trop gênante autour de autour du bâtiment si vous avez déjà visité visiter new york quand on est dans l'ombre de l'empire state building on est on est dans l'ombre du bâtiment pour quelques blocs quand même et ça reste quand même un très grand un très grand géant voilà je vous le montre en cours de en cours de construction l'ampire state building a cette réputation d'avoir été un chantier un chantier un petit peu un petit peu particulier parce que on a on a construit le bâtiment à une vitesse absolument absolument record le bâtiment a commencé à être à être construit à partir du 17 septembre 1930 ça c'est la pose de la première pierre les sous-sols les structures des fondations sont déjà construites et le bâtiment a été inauguré le 1er mai 1931 ça c'est possible grâce aux sky boys c'est la ma photo de ma photo de droite on a toute toute une équipe d'ouvriers 3400 ouvriers qui sont chargés de construire ce ce bâtiment pour la c'est vraiment un record on construit 4,5 étages du bâtiment par semaine pour éviter que les que les ouvriers vous avez le vertige ils sont en train de prendre ils font une pause casse-croûte les sky boy au dessus de au dessus de manhattan c'est vrai que c'est assez impressionnant surtout que enfin pour vous donner pour vous donner une idée la structure de l'immeuble fait 381 mètres de hauteur avec l'antenne il fait 443 mètres de hauteur vous vous rappelez je vous ai dit le bâtiment chrysler était le plus haut il était à 319 m là celui ci sa structure est déjà à 380 m donc les sky boys construisent le bâtiment et pour éviter que on ne perde du temps à les faire redescendre pour qu'ils aillent déjeuner et qu'on repère du temps pour qu'ils pour qu'ils remontent on a trouvé cette 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 solution de en fait déplacer tout le tout 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 les éléments nécessaires aux ouvriers pour travailler vers eux donc en fait on utilise les futurs cages d'ascenseur pour monter vers les ouvriers à la fois les éléments qui vont construire le bâtiment mais aussi toute l'intendance et la cantine donc en fait la cantine suit les ouvriers au fur et à mesure qu'ils montent à l'intérieur du bâtiment pour éviter de perdre du temps donc c'est le fordisme avant l'heure pour construire ce bâtiment véritablement en un temps en un temps record je vous disais septembre 1930 mai 1931 pour 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 construire cette cette immeuble pour l'information pour que vous compreniez un petit peu de quoi de quoi il s'agit l'immeuble donc c'est 85 étages de de bureau l'observatoire est au 86e étage voilà l'observatoire sous la flèche l'observatoire qui pour me qui vous permet de voir new york je vous avoue que moi j'aime particulièrement aller à l'un pari state building le soir parce qu'on voit tout new york à nos pieds et les éclairages le la nuit je préfère aller au rockefeller center le jour parce que justement on peut voir à la fois le bâtiment chrysler et le l'immeuble de l'empaire state building voilà comme ça vous voyez les deux grands les deux grands géants en même temps sans être à l'intérieur d'un des deux ce qui vous remarquez probablement si vous regardez cette image regardez la partie basse de l'immeuble et vous voyez à quel point l'immeuble se rétracte au fur et à mesure que vous grimpez dans les étages il occupe de moins en moins d'espace sur le sur la parcelle c'est donc cette fameuse loi dont je vous parlais l'empaire state building une armature de d'acier ça a son importance c'est une armature très très lourde d'acier il ya 60 mille tonnes d'acier et à peu près 200 mille tonnes de pierre à l'intérieur de ce bâtiment ce qui lui a permis de résister à un accident aérien qui a eu lieu au mois de juillet 1945 pendant la fin de la seconde guerre mondiale un petit bombardier s'est perdu dans le brouillard et est venu percuter le l'immeuble au niveau du 74e étage c'est bon voilà c'est un c'est un accident qui est connu dans l'histoire de dans l'histoire de new york mais l'immeuble a été très peu endommagé parce que son armature était extrêmement lourde ça bien évidemment ça explique la différence entre l'empaire state building et le world trade center qui était les tours étaient faites avec une armature très très légère ce qui est ce qui a impliqué ce qui a induit leur effondrement en 2001 donc voilà en même temps que le bâtiment chrysler juste après le bâtiment chrysler et l'empaire state building la famille rockefeller john davidson rockefeller le fondateur de la maison rockefeller fait construire un énorme ensemble de bâtiments le l'ensemble a été réuni en fait 14 immeubles à l'époque c'est un chantier un chantier gigantesque qui est lancé en réalité à partir de 1929 et la tour de général électrique le bâtiment que je vous montre à gauche a été inauguré en 1933 donc on a 14 bâtiments qui sont construits dans une première dans un premier ensemble et qui est complété par la suite avec une autre série de bâtiments dans les années 60 et 70 qui fait qu'aujourd'hui le rockefeller center réunit rassemble 19 bâtiments à l'époque où davison rockefeller a lancé ce projet c'est on est en pleine crise encore et donc en fait son idée c'est de soutenir pour partie l'économie de la ville en utilisant l'immobilier c'est le plus grand ensemble ce plus grand complexe de d'immeubles qui était construit à l'époque dans dans manhattan voilà 19 bâtiments d'un ensemble c'est absolument spectaculaire juste pour la petite anecdote en tant qu'on a vous êtes ici sur le flanc est de l'ensemble et vous regardez la tour de général électrique est juste face à vous avec l'arbre de noël au pied du bâtiment donc la patinoire est installée sur cette sur cette esplanade en hiver vous connaissez peut-être cette petite histoire que j'aime bien donc les bâtiments ont été construits pendant une période de crise et de très très grande difficulté pour pour le pour l'industrie et pour les ouvriers et donc rockefeller a soutenu certains voilà une partie du monde ouvrier de la construction en faisant aménager le rockefeller center et donc la première année du du chantier il a offert à ses ouvriers un sapin qui a été installé au pied des tours et en fait là est née cette cette tradition d'installer pour noël un grand sapin sur l'esplanade du rockefeller center et voilà chaque année on continue cette cette tradition et on installe cette fameuse patinoire au pied de la tour de général électrique donc la tour général électrique c'est celle que je vous montre à gauche mais tenez je vous la montre en cours de début de l'aménagement c'est un immeuble superbe qui est véritablement une pure illustration de ce goût art déco et en l'occurrence avec une petite ça je fais un petit peu de chauvinisme une influence du style art déco au travers des grands paquebots français des années 30 l'île de france en priorité puis ensuite le paquebot le paquebot normandie et donc si vous y faites attention regardez la photo de droite la face du bâtiment ressemble à l'étrave d'un d'un paquebot vraiment avec une ligne superbe une forme très très élancée qui est voilà absolument caractéristique de cette de cette structure donc le bâtiment a été inauguré en 1933 il fait presque 200 presque 260 mètres de haut pour 70 étages et je vous le disais quand quand je vais à new york enfin quand on ira à new york ensemble le il faut aller au rockefeller au sommet du rockefeller je trouve que c'est c'est un endroit absolument superbe pour voir pour voir new york il est une petite une petite chose qui est qui est amusante l'ascenseur quand vous le prenez pour monter à la plateforme de l'observatoire laquelle le seul toit de l'ascenseur est en vert et on éclaire la cage d'ascenseur pour vous montrer toute la hauteur du bâtiment c'est absolument c'est absolument superbe voilà c'est alors ce sont absolument des prouesses des prouesses techniques c'est une architecture de métal avec un habillage de pierre ou de céramique et voilà ce sont véritablement des architectures très 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 particulière qui se développe là aux états unis on ne développe absolument pas du tout la même architecture en france et en europe nous on va s'appuyer sur le béton et le béton à un poids à l'époque tel que dans tous les cas on peut pas monter aussi haut la tour main de montparnasse que vous connaissez à à paris c'est quasiment un exploit de la construire dans les dans les années 60 et d'atteindre 200 mètres de hauteur alors que voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'emba estate building en fait 380 mais il est en acier alors on va rentrer dans new york aujourd'hui il serait temps vous allez me dire avec cette très célèbre tour du one world trade que vous que vous connaissez probablement je vous ai mis le nom de l'entreprise du groupe d'un de l'entreprise d'ingénieurs qui a qui a construit le one world trade c'est skidmore owen et merrill si vous avez envie de faire des recherches sur ce sur ce cabinet d'ingénieurs c'est assez fascinant parce qu'en fait ils sont et c'est un groupe qui est viré un groupe d'ingénieurs et d'architectes qui est véritablement spécialisé dans la construction de grands gratte ciel et donc qui ont réalisé le one world trade vous le savez c'est un bâtiment très 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 particulier dans l'histoire de dans l'histoire de new york puisqu'il prend la place des deux bâtiments du world trade center le l'ensemble de l'immeuble la tour plus sa sa flèche mesure 1776 pieds de hauteur 1776 c'est l'année de l'indépendance pour nous donc 541 mètres de hauteur pour la petite anecdote la plateforme au sommet du bâtiment est à 417 mètres au dessus du sol c'est au moment de l'inauguration du bâtiment la plus haute plateforme au dessus de new york elle ne l'est plus aujourd'hui je vais vous en reparler tout de suite donc la tour du one world trade alors c'est bien sûr c'est un bâtiment qui est très très particulier parce qu'il prend la place des deux des deux bâtiments du world trade center dans ma photo de gauche le bâtiment était encore en cours de construction vous voyez ce carré noir en bas à gauche de ma photo qui est la position d'une des deux tours de l'ancien world trade center et donc la tour quand elle a été construite devait symboliser la présence des deux anciens géants donc vous aurez fait attention c'est une forme polygonale c'est une tour avec une forme polygonale en fait qui passe du carré à l'octogone puis ensuite de nouveau au carré ça c'est très très intéressant c'est en fait comme si les deux tours du world trade center était présente avec un carré à la base un carré à la au sommet voilà qui pivote l'un côté de l'un côté de l'autre alors je vous confirme la tour eiffel est une est aujourd'hui une c'est une vieille dame et c'est surtout une petite dame par rapport par rapport au one world trade donc là on est à 541 mètres de hauteur la tour eiffel est à 300 310 mètres de hauteur voilà c'est un bâtiment c'est un bâtiment extrêmement spectaculaire je voulais vous montrer les images à gauche de la construction du one world trade pour vous expliquer 7 cet apprentissage par le par la catastrophe en véritablement des attentats du world trade center c'est cet attentat nous a appris que des bâtiments avec une structure trop légère très légère étaient dangereux ils étaient beaucoup trop sensibles ou voilà des effets de destruction massive et donc en fait quand on a construit la tour du one world trade on a pris on a on a on a gardé à l'esprit cette ce risque donc c'est un bâtiment fait d'acier et de béton pour le rendre plus plus résistant on a une armature d'acier que vous voyez dans la partie dans ma photo de gauche dans la partie haute en fait caché derrière les derrière les barrières bien sûr on a une armature très 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 importante d'acier avec des grands croisillons des formes de métal biaise à l'intérieur de ses façades pour en fait reporter la charge de l'immeuble vers les grandes arrêtes qui traversent toute la toute la structure tout ça en fait c'est pour rendre le bâtiment plus stable si jamais il y avait de nouveau un problème à l'intérieur du bâtiment par ailleurs on a prévu à la base de l'immeuble une zone sur une zone particulièrement résistante qui est travaillée en fait avec une armature principale de béton sur la photo de droite c'est toute la partie blanche qui est à la base du à la base du bâtiment la base de béton fait 58 m de de large donc elle est une zone entre guillemets de sécurité à l'intérieur du bâtiment ça c'est pour garantir la stabilité de l'immeuble même s'il est attaqué à sa base donc en fait on a une partie très massive et très très résistante dans la base de l'immeuble pour s'assurer pour assurer la sécurité du bâtiment je vous avoue qu'à new york c'est pas mal c'est pas mon immeuble préféré il est très simple il est très beau hein c'est une c'est une belle structure mais je trouve qu'il a pas une identité visuelle forte face à d'autres à d'autres bâtiments qui ont été qui ont été construits alors là je triche je triche honteusement parce que je vous montre un bâtiment parfois en guéri donc voilà c'est un des architectes destructivistes qui est plus avec le plus d'imagination pour les personnes qui ont qui ont été à bilbao voilà la fondation guggenheim c'est c'est lui la fondation lvmh à paris aussi donc c'est un architecte qui a qui a une prédilection à la fois pour des matériaux très très présents le verre l'acier l'aluminium qui éventuellement peuvent être traités pour leur donner une identité visuelle forte et puis qui joue beaucoup sur le mouvement sur la surface architecturale là vous le voyez très très nettement pour ce bâtiment du iceberg street qui est extrêmement et extrêmement spectaculaire alors il a fait de très très il a il a fait une multitude de constructions à franc guérit et donc là en l'occurrence j'aime bien ce 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 bâtiment il a une il a une donc son à son appellation à new york c'est eights per street parce que c'est son adresse c'est l'adresse du bâtiment mais les new yorkais l'appellent new york by gary new york par franck guérit et donc voilà c'est un immeuble qui en réalité est un immeuble d'habitation c'est un immeuble locatif il est dans le sud de manhattan vous voyez en fait on voit la flèche du bâtiment walworth juste à gauche dans ma photo donc en fait il est au sud de manhattan donc c'est un immeuble de d'habitation de location mais voilà qui est quand même voilà prévu pour des pour des personnes qui ont des moyens il ya 900 un peu plus de 900 unités à l'intérieur du bâtiment donc vous pouvez louer entre le studio c'est 46 mètres carrés jusqu'aux trois pièces vous avez 150 mètres carrés et c'est un bâtiment en fait qui est en ce truc c'est qui est une structure de béton principalement ce sont les nouveaux bétons qui permettent donc de d'avoir des structures plus fines un bâton extrêmement enfin extrêmement technique et qui permet d'éviter des charges trop importantes sur le sur le bâtiment et en même temps qui ont qui permettent de créer ces formes étonnantes vous voyez ça je trouve que c'est une c'est un architecte très très créatif et qui a réussi à donner une identité visuelle forte à un gratte ciel dans une dans une ville qui est couverte de gratte ciel donc pour réussir à donner une une unité véritablement le fait que vous reconnaissiez immédiatement le bâtiment il faut vraiment être très très original et là vous voyez guéri à créer quelque chose d'absolument d'absolument fabuleux alors si vous voulez on va continuer hop là et on passe à un bâtiment je vous avoue pour lequel j'ai qui me fascine je trouve que c'est un véritable exploit technique c'est quelque chose d'absolument étonnant lors de mon de mon dernier séjour à à new york je me suis levé un matin à 6 heures pour pouvoir aller marcher dans les rues et aller voir cette cette immeuble depuis sa base vous êtes là en fait juste en dessous de central park on est au 432 de park avenue en fait vous êtes tout au bout de ce qu'on appelle des lyonnais la cour des milliardaires qui est au niveau de la 57e rue donc là on est complètement à l'est de ce secteur dans lequel donc a été a été construit le 432 park avenue park avenue c'est une adresse prestigieuse mais en fait le bâtiment est plutôt en fait engagé au niveau de la 57e de la 57e rue et contrairement au bâtiment que je vous ai présenté précédemment celui ci est un immeuble d'habitation alors c'est une structure absolument étonnante parce que c'est un c'est un immeuble qui est construit avec une base extrêmement étroite de 28 mètres de côté vous le voyez c'est une base carré de 28 mètres de côté pour 425 mètres de hauteur c'est ce qu'on appelle les gratte ciel crayon c'est véritablement des immeubles qui ont une forme architecturale très 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 particulière avec un ratio un rapport de la de la largeur de la base à la hauteur qui est absolument spectaculaire là en l'occurrence de 1 pour 15 pour un mètre à la base vous avez 15 mètres de hauteur l'immeuble est réalisé avec des parois extérieures de béton vous le voyez en fait sous un système d'alvéoles de béton une grande cage de béton qui entoure l'immeuble et une grande colonne centrale de des ascenseurs qui est une grande colonne de béton qui est arrimée à chacun des des plateaux du bâtiment et qui fait 9 mètres de large donc votre appartement c'est sur une base de 28 mètres par par 28 mètres donc les appartements à l'intérieur de la à l'intérieur de la tour font voilà approximativement 700 mètres 700 mètres carrés quand vous avez tout quand vous avez tout un étage vous pouvez éventuellement avoir jusqu'à 6 chambres dans votre dans votre appartement le les plus grands appartements font un petit peu plus de 700 60 mètres carrés l'immeuble parce qu'il ya des étages techniques donc on joue sur sur les étages oreille 96 étages avec vous le voyez cette spécificité d'avoir des ouvertures à l'intérieur de la de la façade tous les 12 étages on a deux étages vides qui permettent au vent de passer au travers du bâtiment voilà on le voit ici plus près donc en fait on a des espaces vides à l'intérieur du bâtiment qui permettent à l'air de passer à l'intérieur de l'immeuble pour limiter en fait la ténée de l'immeuble je m'explique un le plus grand risque pour un pour un pour un bâtiment c'est pas véritablement pas forcément en tous les cas un tremblement de terre à new york il n'y en a pas votre votre principal ennemi c'est le vent parce que le vent va venir appuyé sur une façade et à l'inverse la façade opposée va se retrouver aspiré par une idée de dépression un système de dépression comme une aile d'avion en fait en réalité donc en fait dans une rafale de vent le bâtiment va être va avoir une façade qui va être poussée la façade à l'opposé va être aspiré puis dès que le vent s'arrête le bâtiment va se remettre à osciller dans l'autre sens donc en fait l'idée c'est d'éviter cette prise au vent systématique de l'immeuble donc dans ce bâtiment du 432 park avenue on a trouvé un système pour permettre à l'air de passer au travers du bâtiment pour éviter que l'air est une trop grosse prise au vent juste pour l'information vous voyez dans ma photo de gauche au sommet de l'immeuble sur le flanc de l'immeuble on a comme deux grands caissons gris sur le côté du bâtiment ce sont des stabilisateurs donc en fait on a au sommet du bâtiment et dans les étages techniques des comme des contrepoids qui sont suspendus et qui permettent à éviter que le bâtiment se mette à osciller dans le vent ce sont voilà véritablement des lest à l'intérieur de la structure pour l'empêcher de pour l'empêcher de d'osciller alors ou non c'est pas forcément des espaces bruyants parce que en fait il est très très étroit ce bâtiment et bien évidemment vous imaginez vous imaginez bien les les parois de vers sont multipliés pour protéger les appartements alors oui la loi de 1916 est respectée si vous faites attention dans ma photo de gauche vous voyez en fait l'emprise au sol du bâtiment est extrêmement limité l'immeuble a en réalité un petit peu plus de 6000 mètres carrés d'emprise pour tout l'ensemble du complexe architectural mais on a utilisé qu'une toute petite partie de ce terrain pour lancer la tour elle-même et là elle a mené à une hauteur absolument absolument spectaculaire de pour le 432 la terrasse donc au sommet de l'immeuble est à 425 mètres de hauteur je vous rappelle le one world trade center c'est 417 m alors alors si vous avez envie d'acheter un d'acheter un appartement le choix en fonction que vous achetez un studio ou un six pièces vous serez entre 20 et 82 millions de dollars maintenant vous avez des vous aurez des des voisins des voisins très très bien voilà ce sont on est au dans le milieu de paillonnaire raw donc ce sont souvent des des milliardaires ou ou des des membres du show business qui qui achètent ces ces bâtiments malheureusement non ils vendent pas les caves parce qu'il n'y a pas de cave dans ces immeubles là c'est ce que je vous disais en fait le bâtiment le bâtiment est extrêmement extrêmement spectaculaire mais en fait son ancrage au sol ce sont 60 piliers qui descendent entre 18 et 21 mètres sous le niveau du sol donc en réalité il on descend très très peu en fait un pour venir s'arrimer sur le sur le rocher à à new york on a un socle de granit qui est très très près du niveau du sol c'est fascinant pour nous un immeuble de plus de 400 mètres de hauteur qui n'est arrimé qu'à 18 à 20 mètres de profondeur c'est étonnant l'immeuble est accroché au sol par voilà des allumettes un véritablement par rapport à la hauteur du bâtiment et puis alors je vous montre une de mes une de mes images l'immeuble était en cours de en cours de construction quand je l'ai pris en photo c'est là la tour steinway aujourd'hui elle est elle est finie c'est un des bâtiments les plus spectaculaires de new york alors pardon je suis en train de vous dire quelque chose de pas tout à fait exact l'architecture du bâtiment la construction du bâtiment est finie son installation les aménagements intérieurs sont encore sont encore en cours c'est un bâtiment qui a été aménagé dans un secteur historique de new york on est sur la 57e rue entre la 57e et la 58e et sur la 58e en fait le bâtiment est venu s'implanter sur l'ancien l'implantation de steinway des bâtiments steinway donc en fait le fabricant de piano avait là un immeuble avec une salle de une salle de concert donc ça a été racheté pour construire le ce nouvel immeuble ce nouveau gratte ciel on a restauré le la salle de spectacle et donc sur le flanc de l'ancien bâtiment steinway on a lancé cette immense gratte ciel pour vous donner une pour vous donner une idée c'est un bâtiment qui va faire à au final 435 mètres de hauteur il y aura 84 étages et le ratio largeur hauteur de ce bâtiment c'est 1 pour 25 donc pour le pour l'immeuble du 430 peu parc avenue lui on est à 1 pour 15 ici on est à 1 pour 25 c'est un des un immeuble absolument spectaculaire pour s'assurer de la stabilité de ce de ce bâtiment en fait on n'a que deux façades qui sont véritablement complètement ouvertes la façade nord et la façade sud les deux façades latérales est et ouest sont en fait des grandes lames de béton et d'acier qui permettent de stabiliser le bâtiment donc en fait votre appartement à une vue traversante avec au nord central park et au sud la vue sur le sur tout de la tout le sud de la presqu'île du manhattan voilà je vous montre les façades latérales de ce de cette de cette structure qui est en cours d'achèvement c'est un immeuble qui va être destiné à recevoir en fait des appartements le l'immeuble est tenu par 80 pardon par 200 piliers d'ancrage au sol et on descend là à peu près à 30 mètres en dessous de en dessous du niveau du niveau du sol on a à l'intérieur de la de la tour on aura 46 46 appartements dont 7 duplex ça c'est juste pour la petite anecdote vous pourrez avoir un appartement d'un petit peu plus de 600 mètres carrés à l'intérieur de cette de cet immeuble on a seulement entre guillemets neuf étage neuf ascenseurs pour pour desservir cette cette immeuble alors c'est une bonne question que vous posez sur le sur l'idée de cette ces bâtiments là sont voilà sensibles en théorie à des grandes rafales de vent new york est pas dans une côte dans un dans un dans un couloir classique de d'ouragan mais il ya quelques ouragans qui arrivent à remonter jusqu'à jusqu'à du york la ville a été touchée il n'y a pas si longtemps que ça par un par un cyclone et donc il faut s'assurer que c'est que ces bâtiments l'op soit soit suffisamment résistant à la voilà à la contrainte d'un cyclone donc spécifiquement celui ci je reviens une petite minute en arrière vous regardez ma photo et vous voyez toute la flèche toute la partie toute la partie haute à l'intérieur de la de la flèche on a un contrepoids de 730 tonnes qui est suspendu à l'intérieur de la de la structure et qui va servir de balancier donc le tout est bien évidemment géré par un tout un tout un système de vérins et d'ordinateurs qui vont en fait empêcher le bâtiment d'osciller dans le dans le vent on est sur des lyonnais rau donc l'idée c'est que c'est voilà la rue des milliardaires et comme vous êtes milliardaire vous voulez avoir un appartement le plus haut possible à l'intérieur de ces bâtiments une superbe vue et pas le mal de mer donc il faut que le bâtiment soit parfaitement stable c'est le cas en l'occurrence ce sont de vraies prouesses d'un ingénieur c'est ces immeubles qui sont parfaitement stables dans le dans le vent en utilisant des systèmes de contrepoids pour empêcher le bâtiment d'osciller dans le d'osciller dans le vent si vous avez envie aller chercher des images sur internet de la vue depuis les appartements de cette de cet immeuble c'est absolument spectaculaire parce que vous dominez littéralement central park c'est à c'est véritablement incroyable voilà juste c'est une petite anecdote pour pour nous les les habillages des façades latérales de l'immeuble sont dans des céramiques très très techniques qui permettent en fait de de limiter à merci C'est parti ? C'est bon, tu m'entends ou pas ? Oui, c'est bon. On m'entend ? Ok. Excusez-moi, il y a eu un problème avec l'ordinateur. Alors, je reviens une petite seconde en arrière. Donc, je vous disais, les façades latérales de l'immeuble du 111 sont réalisées avec des céramiques pour éviter que le vent ait une trop grosse prise sur l'immeuble. L'idée, c'est de dévier les vents. Et donc, en fait, ces céramiques, qui sont très particulières, très techniques, sont fabriquées en Allemagne. C'est une participation internationale pour réaliser cet immeuble. Et puis, on va conclure avec cet immeuble du Central Park Tau. C'est un immeuble qui est en cours d'achèvement. Donc, c'est cette grande ligne bleue que je vous montre au milieu de New York. Donc, on est dans Central Park et on regarde vers le sud de Manhattan. Les immeubles qui nous entourent, la tour qui est complètement à gauche, c'est l'immeuble du 111 West 57, la tour dont je viens de vous parler. Et donc, là, maintenant, on parle du bâtiment du Central Park Tower, qui est cet immeuble bleu au centre, qui est une tour qui est en cours d'achèvement. C'est un bâtiment de 472 mètres de hauteur. On est sur des structures absolument étonnantes. Ce sera, au moment de son achèvement, le deuxième plus grand bâtiment à New York, après le One World Trade Center. Dans sa structure, en réalité, l'immeuble sera plus haut que le One World Trade Center. Je vous disais, le One World Trade, c'est 417 mètres. Là, on sera à 472. Ce sera le plus haut bâtiment d'habitation dans l'hémisphère nord. Voilà, on est dans des exploits architecturaux avec ce type de construction. C'est un immeuble d'habitation qui devait être livré cette année, qui le sera un petit peu plus tard, qui va réunir un petit peu moins de 180 appartements. Et il a une caractéristique qui est assez étonnante, cet immeuble, parce qu'il y a un autre bâtiment qui le sépare de Central Park. Sur ma photo, si vous faites attention, à gauche de la tour elle-même, on voit la façade d'un bâtiment blanc, qui a été construit il y a peu de temps, et qui gênait la vue depuis la Central Park Tower. Et donc, l'architecte de ce nouveau bâtiment a décidé de décaler toute la tour vers l'est pour que l'immeuble ait bien évidemment une vue complètement dégagée sur Central Park, et donc de créer un porte-à-faux complètement délirant. C'est ce que vous voyez sur ma photo. Si vous faites attention à droite de l'immeuble, vous voyez une charpente de métal qui supporte toute une partie de la tour. Donc ça, l'échafaudage va être retiré. Et en fait, toute une partie de la tour est en porte-à-faux vers l'extérieur du bâtiment. C'est un porte-à-faux de 8,50 m à l'extérieur du bâtiment, sur toute sa profondeur et toute la hauteur de l'immeuble. Donc pour monter jusqu'à pratiquement 470 m au-dessus du sol. Le porte-à-faux commence à 91 m au-dessus du sol. C'est là, véritablement, un exploit d'architecture, parce que donc tout l'immeuble est porté en extérieur, véritablement en porte-à-faux. Et en fait, toute cette façade du bâtiment va être utilisée en partie pour les salons des appartements. Donc vous aurez un salon qui sera complètement à l'extérieur du bâtiment et qui aura une vue complètement déployée entre Central Park, qui sera au nord de la tour, tous les bâtiments, le Chrysler Building, le bâtiment du 111 W57, qui sera à quelques centaines de mètres sur la façade est, et pour la façade sud, vous pourrez voir jusqu'au World Trade Center. Si vous êtes intéressé, on a donc 179 appartements à l'intérieur de la tour. L'unité 129, qui est le dernier appartement au sommet de l'immeuble, ce sont trois étages de la tour. C'est un appartement de 1750 m² avec sept chambres. Donc voilà, si vous avez besoin d'un pied-à-terre à New York, ça peut être une solution. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez découvert une partie de New York. Voilà, c'est un endroit où en fait cette architecture se métamorphose. Les plus grandes tours du monde ne sont plus aux États-Unis, elles sont au Moyen-Orient ou en Chine. Et donc en fait, les architectes américains ont essayé de trouver de nouvelles voies, particulièrement avec ces tours crayons. Là, vous le voyez avec la Central Park Tower, ils ouvrent une nouvelle voie vers une architecture qui est un vrai exploit de construction, un vrai exploit d'ingénierie avec des tours extrêmement fines, mais en même temps sur lesquelles on a travaillé pour les rendre parfaitement stables et ouvrir des vues extraordinaires, puisque beaucoup de gens ne voulaient plus travailler dans des bureaux en hauteur. Et bien voilà, en fait, ce sont nos milliardaires, les milliardaires américains et en fait du monde entier, qui viennent à New York pour se loger dans ces nouveaux géants. Voilà, j'espère encore une fois que cette approche vous a intéressé, que voilà, on aura l'occasion d'aller à New York ensemble pour découvrir la ville. Voilà, juste pour information, donc on a un voyage émiris qui part à New York entre le 9 et le 14 octobre. Et puis donc on a toute une programmation sur New York à la fin de l'année 2021 et puis en 2022 pour aller découvrir ou redécouvrir ces géants de New York et bien sûr le patrimoine de la ville. Nos conférences se poursuivent aussi. Donc on a de programmer des promenades à Marseille pour nos amis du Sud et pour les parisiens, Martine de Fontaine fera un parcours autour des hôtels particuliers du Marais jeudi dans deux jours. Et puis donc les conférences se poursuivent. On a notre dernier rendez-vous autour de l'histoire de Bonaparte cet après-midi à 17h. Et puis donc deux conférences sur la paix de Somme et sur les Açores. Nos conférences s'interromperont le 12 juillet, je crois, pour les vacances. Mais si vous voulez vous inscrire, vous le pouvez dès à présent pour les conférences à venir. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi et j'espère vous retrouver à New York très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada